Eh Laurent ! Bon, il n'a pas bougé, il est discipliné, c'est Laurent Ruquier, c'est un plaisir. Il vous a bien dressé, Marc-Olivier Fogiel. C'est Jospin qui m'a dit qu'il faut prendre l'immobilisme. De ce côté-là, il est fort. Dites-moi, on va faire une interview à l'envers. Donc je vous donne les réponses et vous me donnez les questions. C'est compliqué ça. Non, non, vous allez voir. Si je vous dis par exemple Laurence Boccolini, alors j'explique à nos amis des spectateurs, c'est la jeune femme qui a remplacé Saint-Mierre-Grand-Mouveau, enfin qui a essayé de remplacer Laurent Ruquier sur France Inter. Laurence Boccolini. Donc il faut que je trouve la question. Vous trouvez la question qui devait amener à cette réponse, oui. La fille qui n'aurait pas dû appeler son émission Rien à voir quand elle a voulu remplacer la mienne. Alors, Laurence Boccolini a été remplacée récemment par Stéphane Berns, ce qui prouve bien que Laurent Ruquier est irremplaçable puisque Linda Hardy n'y est pas arrivée non plus. Alors, si je vous dis Stéphane Berns, quelle est la question ? Faites les questions et les réponses. Non, non, moi je fais la réponse. Je vous dis Stéphane Berns, quelle est la question ? Quel est le type qui montre ses dents pour montrer qu'il a autant de couronnes que de celles dont il parle ? Vous aviez dit en parlant de Stéphane Berns, ça s'est appelé Rien à cirer, maintenant ça s'appelle Tout à cirer. C'est vrai. C'est très bien aussi. Alors, si je vous dis Laurent Gérard. Laurent Gérard ? Alors, quelle est la question ? Alors, quel est le type à qui vous avez succédé sur Europe 1 et que vous avez aidé, je crois, à faire démarrer sur France Inter ? Ah d'accord. Guillaume Durand ? Quel est le type qui fait beaucoup de succès avec ses bouquins mais pas beaucoup avec ses émissions de télé ? Bruno Gassio. Alors, à qui avez-vous succédé sur Canal+, auprès de Marc-Olivier Fogiel ? Ah oui, vous en sortez bien quand même. Ah c'est vrai ? Vous êtes dans la succession. C'est vous qui me... Non, non, vous n'êtes pas obligé de poser... Vous y poussez dans la succession, si j'ose dire. Marc-Olivier Fogiel, votre grand ami. Eh bien, c'est celui qui vous a remplacé dans mon cœur. Oh non, je ne peux pas entendre ça, non ! Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.